Direction la Côte d'Ivoire à faire pas d'élection en Côte d'Ivoire, KKB répond à Guillaume Kibafori Soro pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! Certains ont apporté la réplique à Guillaume Kibafori Soro et l'opposition ivoirienne qui soutiennent que l'élection présidentielle ne se tiendra pas le 31 octobre 2020. Le candidat indépendant invité à la télévision France 24 à préciser que le scrutin devrait se dérouler au nom du respect de la constitution. KKB déterminé à prendre part à l'élection présidentielle. « S'il y a élection, c'est que nous sommes dans l'élection, écrivait Guillaume Soro, dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Tant qu'on n'est pas candidat, l'élection n'aura pas lieu. » avait lancé le député de Ferquet lors d'une conférence de presse le jeudi 17 septembre 2020 à l'hôtel Le Bristol de Paris. L'ex-président de l'Assemblée nationale a fait savoir que le scrutin n'aura pas lieu le 31 octobre. À côté de l'ancien chef rebelle, les opposants ivoiriennes veulent forcer Alassane Ouattara à reporter les élections. Il s'agit pour les adversaires politiques du président sortant d'obtenir la dissolution du conseil constitutionnel et de la commission électorale indépendante, mais également le retrait de la candidature d'Alassane Ouattara qui représente le rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix, l'audit international de la liste électorale de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés avec à leur tête Laurent Barbeau, Charles Blégoudet et Nuel Akosi Benjo. Pourquoi, Dioconan Bertin ? Rien ne saurait justifier le report de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. KKB l'a fait savoir devant les caméras de France 24. L'ancien député de Port-Pouët estime que le scrutin devrait avoir lieu si on est républicain et qu'on est attaché à la constitution. On doit savoir que la constitution de notre pays consacre le quinquennat et le 31 août prochain, c'est le dernier jour du mandat de M. Alassane Ouattara. C'est cette date-là qu'a choisi notre constitution pour que nous puissions aller aux élections pour renouveler les instances présidentielles à justifier KKB. Kouadjokounan Bertin a été investi le dimanche 4 octobre 2020 au palais de la culture de Trècheville et c'est un de battre le président sortant dans les urnes. Toutefois, KKB a été exclu du Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Conambedier pour une soumission et une discipline.